OHL qui écrase à l'oste quand Anderlecht se fait surprendre par le Wildstar, c'est au programme de l'Auto Super League Rewind. On commence avec le derby bruxellois qui était au programme de cette 21e journée de l'Auto Super League. Et il faut du temps pour voir la première occasion. Après 20 minutes de jeu et juste après une tentative côté Anderlecht, c'est le Wildstar qui prend les devants grâce à Anaëlle Ouillard. Anderlecht encaisse trop facilement, c'est 1-0. Les Anderlechtois tentent de réagir, d'abord via Toloba et ensuite avec Delos. Mais le Wildstar peut compter sur sa gardienne. A la demi-heure de jeu, après une tentative de Thornton qui passe à côté du but, Anderlecht parvient à égaliser. Van Weisberg récupère et serre Laura Jacobs. Un but partout, les Anderlechtois respirent, mais pas pour longtemps. Quelques minutes plus tard, Anaïs Ouillard tente sa chance pour le doubler. Son ballon est finalement récupéré et envoyé au fond des filets par Geisbrecht qui avait bien suivi. Les joueuses du Wildstar explosent de joie. Elles mènent 2-1 à la mi-temps. En deuxième période, le Wildstar veut alourdir un peu plus le score. Ouillard tente à nouveau sa chance, mais le ballon est capté par Justine O'Dors. Anderlecht réagit alors en prenant le monopole du ballon et en se créant plusieurs occasions. Comme ici avec Laurie Jacobs, mais la capitaine du Wildstar vient prêter main forte à sa gardienne et écarte le danger. Delos tente un joli tir, mais Willems est attentive. Jacobs à son tour tire au but, mais de nouveau la gardienne du Wildstar s'illustre. Anderlecht obtient alors un coup franc bien positionné avec Vatafou, mais Willems est encore félicité à juste titre par ses équipières. Anderlecht veut revenir dans la rencontre et ça se voit, mais les joueurs de Dave Matheuse n'y parviendront pas. Willek Williams arrête tout et Anderlecht manque de réussite. Les joueuses du Wildstar ont tenu bon et l'emporte finalement 2-1. Leur coach était très fier à l'issue de la rencontre. C'est une coach fière effectivement. Je pense qu'aujourd'hui on prend les 3 points et je suis vraiment contente pour l'équipe parce que c'est des joueuses qui travaillent énormément, qui savent qu'elles sont peut-être au niveau qualité inférieur à Anderlecht, mais elles ont beaucoup de courage et aujourd'hui elles l'ont fait avec un grand cœur et une grande envie. Dave Matheuse avait mis en garde ces joueuses et le discours était clair en fin de rencontre. Ça fait déjà quelques matchs où on prend des goals facilement, mais qu'on arrive à retourner la situation. Et à chaque fois, ils nous prévenaient qu'un jour on n'y arriverait peut-être pas. Et c'est aujourd'hui que c'est arrivé, mais ça doit être une bonne leçon à prendre pour les playoffs. Alors que les playoffs approchent à grands pas, Odever les Louvains ne voulaient surtout pas se faire surprendre en recevant l'Eindracht Alost. Et les louvanistes vont se mettre à l'abri d'entrée de jeu. La défense d'Alost est déjà en difficulté, voit Marie de Treuyer marquer après trois minutes de jeu. Une entame de match idéale pour OHL. Derrière, Alost va plutôt bien résister au leader du championnat pendant une grosse demi-heure. Mais à la 35e minute de jeu, OHL parvient à tromper le bloc bas de l'Eindracht. Et Janssen double la mise pour faire de zéro. Odever les Louvains montent en puissance et accélèrent le rythme de jeu. Les louvanistes sont très à l'aise dans les combinaisons. Et De Treuyer marque son deuxième but du match, 40e minute de jeu. Et c'est déjà trois buts à zéro pour OHL. Mais la mi-temps n'est pas encore terminée. Sur un corner, Engelen repousse le ballon. Mais il rebondit sur Krantsov et termine au fond. 4-0, OHL rentre au vestiaire avec une belle petite avance. Une avance confortable qui n'empêche pas OHL de débuter en deuxième mi-temps tambour battant. Et au bout de 12 minutes, Janssen marque aussi son deuxième but du match. 5-0, le récital se poursuit. Il n'y en a vraiment que pour OHL dans ce match et tout le monde veut participer à la fête. C'est au tour d'Anna Hurlings d'inscrire son nom au Marquard. Même si elle a eu un peu de réussite dans l'intervention d'Engelen, 66e minute de jeu et c'est 6-0. Et il en reste un dernier pour la fin. Allost est dépassé à tous les niveaux et ne peut rien faire face aux offensives louvanistes. C'est Lameyr qui ponctue ce match à la 70e minute de jeu. 7-0, score final. OHL a très bien fait le job. J'ai pensé que j'avais réfléchié. J'avais choisié de passent à la 1e repère. J'avais choisié de passent à la fin de jeu. J'avais choisié de passer, j'avais choisié de passent à la 1e repère. Mais après trois minutes, on se voit que certains joueurs ne sont pas à l'aise. C'est pas l'aise. Et ça crêut un peu à l'intérieur. Les automatismes ne sont peut-être pas encore à l'intérieur. Dans les dernières semaines, nous avons jamais pu jouer avec la même équipe. Je pense que aujourd'hui, c'est la première fois que chacun est fit. Donc, nous travaillons encore et hopons que nous puissons dans les playoffs. Après un 0 sur 6, le Racing Gank devait se rendre au club Wyele. Des Blowenswart bien plus en confiance avec trois victoires d'affilée. Et qui ont commencé avec beaucoup d'enthousiasme et une première possibilité pour Boutiebi. Gank réagit rapidement grâce à son pressing haut. Wilox est en 1 contre 1, mais rate son dernier geste. C'est finalement le club Wyele qui va ouvrir le score. Avec Gunz qui sert parfaitement Uzraoui pour faire 1-0. Les Limbourgeoises estiment qu'il y avait une position de hors-jeu. Mais le ralenti montre bien que Lorsen était en couverture. Par après, Davinia van Mechelen tente de conforter sa place de meilleure buteuse avec un 20ème but. Mais Van Seist repousse son coup franc avant de faire de même sur l'envoi dévié de Van Gelu. Un double arrêt qui permet à Gank de rester dans le match. En deuxième mi-temps, Gank entend bien revenir au score et pousse d'entrée de jeu avec ce bon centre de Vanenrode. Convent intervient trop rapidement et c'est finalement Abrahamson qui envoie le ballon dans ses propres filets. C'est désormais un but partout. Un but qui donne des ailes aux Limbourgeoises avec une nouvelle belle possibilité initiée par Lorsen. Mais Van Zer et Petri ne parviennent pas à conclure. Le club Boyele est dominé, ne parvient pas à garder le ballon. Les possibilités s'enchaînent pour Gank, même si l'envoi de Petri est arrêté. Vanenrode est virevoltante et sert à nouveau Petri. Et cette fois, c'est la bonne avec un magnifique lobe de l'attaquante. C'est 1-2, Gank prend l'avantage. Mais le club Boyele va réagir en fin de match grâce à Ouz Rawi qui surprend Lorsen et Van Seist qui ramènent les deux équipes à égalité. Malgré une belle deuxième mi-temps, le bilan est de 1 point sur 9 pour Gank. Pour Bruges, c'est un point obtenu, difficilement. Je pense que si tu regardes le thème style, c'est un point sur le plan pour Gank, de chances en misschien dat er wel een dubbele voorsprong te rechtvaardiger valt, maar in de 2e helft hebben we ook het spel moeten ondergaan. Voordat je kunt zeggen, kijk, 1e helft voor ons, 1e helft voor hen, en dan is het gelijkspel zeker en vast billig. Je zou het kunnen omschrijven. Maar goed, we kwamen er niet meer aan te passen in de 2e helft en dat is toch iets dat mij bijzonder hard gestoord heeft. Vooral omdat het dan een kwestie is van voorstaan aan de rust en dan zou dat toch energie moeten geven om zoiets te kunnen vasthouden. Dat gebeurt dan niet. Dus op zich zijn we wel gelukkig met het feit en dat we ploien nog die 2e helft voor ons. Voor het standard, seuls les 3 points comptaient het weekend, maar de filles van Malin comptaient s'appuier op een solide organisatie om te praten op een bijzonder een punt aan Liège. Premier alerte liégeoise, met Noemi Gelder, die voorst Bakarne aan het interveneren. Het standard begrijt met veel pressie en Noemi Gelder se retrouve face aan Bakarne aan het weer, die het weer en de corner. Un corner sur lequel Marinucci se retrouve esselé. On joue depuis 10 minutes à peine et le standard est déjà aux commandes du match. Les débats s'équilibrent quelque peu et Malin va même s'offrir une possibilité en transition avec Rakelbaum qui manque finalement le cadre. La mi-temps approche et la défense malinoise va de nouveau se faire avoir. Un tel cadeau offert à Noemi Gelder se paye toujours cash, surtout quand elle est en forme comme ce week-end. Les rouchettes font le break, c'est 2-0. Un vrai coup dur pour Malin qui va d'ailleurs s'enfoncer un peu plus peu de temps après. Van Eyde a tout le temps pour centrer et Merkleback se charge du reste. C'est 3-0 à la mi-temps. Un 3-0 qui n'aide pas pour l'intérêt de la rencontre puisque les deux équipes sont en mode mineur pour entamer la deuxième mi-temps. Le standard est l'équipe la plus dangereuse même si Noemi Gelder gâche une véritable occasion. Le match se durcit et Gelder va en rester là après une intervention rugueuse avec un pied très haut de Hiddings. Le standard va se créer deux ultimes occasions dans les dernières secondes. Dans un premier temps avec une nouvelle tête pour Merkleback. Et Cordier ne sera pas plus en réussite quelques instants plus tard. 3-0 au score final. Le standard s'est imposé facilement face à Malin. Pour Malin, il faudra rapidement oublier ce jour sans. Le match entre Zulte Wargame et Charleroi avait un véritable avant-coût de play-off 2. C'est l'ESV qui démarre le mieux la rencontre avec l'envoi sur la barre de Van Gorp. Zulte Wargame cherche à se mettre aux avant-postes d'entrée de jeu avec une nouvelle situation chaude une grosse minute plus tard. Mais la tête de Van Den Abel est bien arrêtée par Delvaux. Le cap des 10 minutes n'a pas encore été franchi que Zulte s'offre déjà une troisième possibilité. Une belle offensive où Serré ne pouvait que sauver les meubles pour Charleroi. Zulte Wargame pousse mais ne trouve toujours pas l'ouverture. Les Flandriennes ne parviennent pas à maintenir le rythme et tout s'estompe quelque peu dans la partie. La preuve, c'est lors de la 20e minute que se déroule la dernière action chaude de la mi-temps. La tête de Serré passe à côté. Elle n'était effectivement pas hors-jeu. 0-0, c'est le score à la pause. Les occasions ne sont pas beaucoup plus nombreuses en deuxième mi-temps, si ce n'est secouffrant après l'heure de jeu. Mais la tête de Van Gorp n'est pas cadrée. Mais les carolos ne sont pas beaucoup plus inspirés. Avec la tête de Roman Jadoul qui passe également à côté, le spectacle n'est pas vraiment au rendez-vous. Les deux équipes parviennent difficilement à être dangereuses et Elke Van Gorp décide de tenter sa chance à distance. Une bonne inspiration puisqu'elle met ce ballon hors de portée de Delvaux. 1-0, Zulte trouve enfin l'ouverture grâce à ce superbe envoi de Van Gorp. Un avantage tout, Sophie méritait. Car Charles-le-Roy n'a pas été en mesure de réagir derrière. Zulte-Wareguem est même passé tout proche du désert-roi deux reprises avec Lefer et De Wilde. Les carolos n'ont pas été assez dangereuses en attaque et n'ont donc pas su enchaîner après leur beau succès face à Genk. 1-0, score final. Pour se créer du danger, il faut déjà maîtriser. Il faut maîtriser le ballon, il faut être capable d'enchaîner, il faut être capable d'aller mettre de la percussion. Et aujourd'hui, on joue sur le même rythme. Quand on a récupéré un ballon, on n'arrive pas à faire la contre-attaque. On joue la contre-attaque au même rythme qu'on doit le récupérer. Et à ce moment-là, on ne peut pas être dangereux. Si on se satisfait pleinement de la victoire à Zulte-Wareguem, le focus est déjà mis sur la demi-finale de Coupe de Belgique. On passe en revue les résultats de la 21e journée, avec le succès d'OHL et la défaite d'Anderlecht. Pour le reste, victoire importante pour Zulte-Wareguem et le Standard, alors que Genk a brisé sa série de défaites. Au classement, OHL a évidemment fait la bonne affaire et compte désormais 4 points d'avance sur Anderlecht. Le Standard passe en 3e position. Place à la dernière journée de la phase classique ce week-end avec Charleroi Club Boyellet que vous pourrez suivre en direct samedi à 13h30 sur Eleven Pro League avec comme enjeu un top 3 pour les brugeoises. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada